alors nous avons vu dans un précédent didacticiel comment importer une forme une image de planche sur notre hotline et comment avec le custom hotline nous pouvions faire le contour correspondant à l'image qu'on a importé la forme de fiche nous impose d'utiliser un custom tell c'est à dire que le point arrière va être remonté et on va faire un swallow fish alors on va simplement utiliser la fonction addcustom tell et là il ya une petite astuce c'est qu'on va chercher le deuxième point ici et on vient fusionner les deux points ici et ainsi on remonte pour réaliser notre custom tell de cette manière on va zoomer un peu et donc on remonte voilà au niveau du tel donc ici en l'occurrence avec le point extérieur ici on prend bien bien le tirer jusqu'à x égale 0 sinon notre planche n'aurait pas un tel à 0 c'est le seul petit détail un petit peu particulier sinon ben voilà on a une nos points avec notre modèle voilà on peut régulariser quand même si je sélectionne avec un contrôle comme ça que je fais égaliser les distances sélection voilà pour monter un peu ici celui là voilà admettons et donc on applique donc on voit ici notre fiche qui était avec son custom outline mais sans custom tell et bien on vient ici appliquer le custom tell à notre ensemble notre planche et voilà donc ici dans le dans l'espace chef on voit que maintenant on a un custom tell et un custom outline ce custom tell s'il nous plaît bien ce qu'on peut faire c'est l'enregistrer pour une prochaine pour une prochaine planche donc là dans l'arbre du projet je viens sélectionner mon custom tell ici et clic droit dans la bibliothèque self custom tell as et là je vais l'appeler bob fish tell ok donc voilà notre planche avec son custom tell parce qu'on voit bien donc et ou tout Sous-titrage ST' 501